Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui nous allons voir du vocabulaire pour parler des vêtements. Alors les vêtements c'est quoi ? Ce sont les choses que l'on utilise pour s'habiller. On dit aussi mettre des vêtements. Donc il s'habille, ça veut dire il met des vêtements. Les vêtements c'est quoi ? C'est ça, 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 ça ou ça. Voilà, on regarde en détail. Le premier vêtement que je vous propose, c'est un pantalon. Pour les personnes un peu plus modernes, on porte souvent un jean. Avec le jean, on peut mettre une chemise et si vous avez froid, vous pouvez mettre un pull. L'été, le plus confortable, c'est un t-shirt, mais les hommes élégants préfèrent une veste. On peut porter un short et en hiver, quand il fait froid, on porte un manteau. Je répète les mots. Un pantalon Un jean Une chemise Un pull Un t-shirt Une veste Un short Un manteau On continue ? Pour les femmes, on peut porter une robe, mais pour dormir, on met un pyjama. Pour aller à la plage ou à la piscine, on met un maillot de bain. Les filles portent souvent une jupe et tout le monde porte des chaussettes. Avec une robe ou une jupes, les femmes peuvent mettre des collants. Je répète les mots. Une robe Un pyjama Un maillot de bain Une jupe Des chaussettes On continue avec les chaussures et les accessoires. Donc voilà, une chaussure. L'été, on porte souvent des sandales. Pour faire du sport, on met des baskets. Et pour rester à la maison, on met des chaussons. Et ça, c'est une botte. Quelques accessoires Pour mettre son portefeuille, son téléphone, on utilise un sac. Sur la tête, on met un chapeau. Ou alors quelque chose de plus sportif. Une casquette. Je répète les mots. Une chaussure Une sandale Une basket Un chausson Une botte Un sac Un chapeau Une casquette Alors faites bien attention, les chaussures, en général, on en porte deux. Donc vous avez une chaussure, mais vous dites, je porte des chaussures. On continue avec encore quelques accessoires. Le premier accessoire, ce sont des gants. Encore une fois, un gant, c'est bien. Deux gants, c'est mieux. Donc vous dites, je porte des gants. Pour lire, on porte des lunettes. Quand il pleut, on utilise un parapluie. Si votre pantalon ou votre jupe sont un peu grands, vous mettez une ceinture. Pour connaître l'heure, vous regardez votre montre. Messieurs, pour être élégants, vous mettez une cravate. Et enfin, quand il fait froid, pour vous protéger, vous mettez une écharpe. Je répète les mots. Un gant, des lunettes, un parapluie, une ceinture, une montre, une cravate, une écharpe. Pour parler des vêtements, on doit aussi décrire les imprimés. Par exemple, ce premier tee-shirt, c'est un tee-shirt à rayures. La chemise, c'est une chemise à carreaux. Cette robe, c'est une robe à poids. Et là, vous avez un imprimé à fleurs. Bien sûr, on peut imaginer beaucoup d'imprimés différents. À fleurs, à papillons, par exemple, je ne sais pas. Je répète les mots à rayures, à carreaux, à poids, à fleurs. Maintenant, à vous d'essayer de faire des phrases pour décrire ces personnes. Par exemple, la première personne, on peut dire Elle porte un tee-shirt noir ou Elle est habillée d'un short vert. Bonne chance et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501